Véronique va gentiment nous présenter le retour d'expérience de Micheco et Marc est un utilisateur des chaufferies Micheco et a gentiment accepté de venir témoigner. Merci Marc. Donc je vous propose avec un petit peu de retard du coup de commencer ces webinaires et Véronique souhaitait commencer par une petite vidéo de présentation du projet donc je vais la lancer immédiatement je vous demande quelques instants. Depuis toujours la commune de Zudosque a toujours voulu s'inscrire dans un cercle virtueux en tant qu'acteur de la transition énergétique. Pour cela il lui fallait participer à la création d'un circuit des cours à la fois pour gagner en autonomie énergétique, mais aussi pour encourager la gestion durable des ressources locales. Alors le principe des Micheco c'est un service en fait clé en main qui met donc à disposition de collectivités ou de structures privées des moyens de chauffage avec une chaudière à bois déchiqueté. Donc elle achète le matériel, elle conçoit la partition, l'organisation, les appels d'offres au niveau des entreprises qui vont installer le réseau de chaleur. La coopération dans le projet elle s'est faite à différents niveaux. Déjà énergie citoyenne a lancé un groupe de travail, un comité de pilotage du projet et cette coopération a permis de montrer progressivement le projet, de le faire mûrir avec les problématiques locales et les problématiques financières et aussi les problématiques techniques. J'ai plutôt participé au développement de la communication des informations de la chaudière pour la rendre la plus communiquante comme on dit aujourd'hui, à travers l'addition de capteurs qui permet à distance de la contrôler et de vérifier que tout fonctionne correctement. Concrètement pour ZUDOSC, ça a été un projet très intéressant parce que la chance que nous avions sur cette commune c'est que bon nombre de bâtiments publics sont situés dans un périmètre assez restreint autour de la mairie. Donc nous avons pu mettre en place à proximité de l'école la fameuse chaudière Michoko. A partir de cette chaudière nous avons pu mettre en oeuvre un réseau de chaleur, à la fois pour alimenter notre école, mais aussi notre maison des associations, mais encore notre salle polyvalente, la mairie et ses deux logements locatifs. L'intercommunalité voisine, la Capso, nous a permis aussi par le rachat d'une ancienne Syrie sur son territoire de nous permettre d'être approvisionnés en plaquets de bois, c'est-à-dire qu'en fait notre approvisionnement aujourd'hui est dans un rayon de moins de 50 km. Vous voyez, ce projet répond parfaitement à la logique des circuits courts par un approvisionnement de proximité. Ce qui nous a permis non seulement de faire une économie en matière de consommation d'énergie, mais aussi et surtout de mettre fin au mode de production par le gaz relevant d'une énergie fossile que nous voulions faire disparaître. Nous avons gagné en consommation d'énergie. En plus, ça nous a permis d'alimenter l'ensemble de nos bâtiments publics. Alors, voilà pour la La présentation du coup de Michoko, ça donne très envie d'en savoir plus. Donc, juste pour le fonctionnement du coup et le beau fonctionnement de ce webinaire, on vous propose de poser les questions via le petit icône de chat. Donc, c'est la petite bulle de BD que vous avez en bas de votre écran. On vous propose de poser vos questions via le chat. Et moi, je les relaierai à Véronique régulièrement. On fera des petites pauses dans la présentation pour pouvoir relayer vos questions auprès de Véronique. Voilà. On nous demande déjà le lien vers la vidéo. Écoutez, on interrogera. Je suis d'accord qu'elle est très chouette. On va interroger Véronique en ce sens. Véronique, est-ce que je te laisse faire le partage d'écran du coup ? Oui. Ok. Merci beaucoup. On va tenter comme ça déjà. Voilà. Pour moi, elle est partagée. Est-ce que c'est bon ? Je peux continuer ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, en fait, concrètement, on s'est retrouvés avec des groupes de citoyens qui se posaient la question de quelle pouvait être leur implication concrète en matière de transition énergétique par rapport au changement du climat. Et donc, ça a été un peu le point de départ de notre aventure, donc notre aventure d'énergie éthique. On est créé depuis 2011. On est deux salariés et notre territoire d'intervention, c'est le département du Pas-de-Calais. Notre mission, c'est de développer des projets d'énergie renouvelable et de les accompagner jusqu'à la concrétisation du projet. Donc, je vais passer vite sur ce que c'est qu'un projet citoyen, parce que j'imagine que dans les participants, c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est pour nous un projet qui est local, qui doit être géré et financé par les citoyens. L'aspect de participation à la gouvernance est vraiment importante pour nous. Et quand on parle de citoyens, il y a aussi des acteurs du territoire, c'est-à-dire des collectivités, des entreprises, des associations, des clubs d'investisseurs locaux qu'on appelle CIGAL. On est sur des projets qui se déroulent dans la démocratie et en transparence et avec un fort regard sur l'environnement. Ce qui est intéressant au niveau d'un projet citoyen, c'est qu'à la fois, on est dans le développement d'une énergie qui est locale, qui va être accessible à un plus grand nombre. Qu'on permet de s'engager ensemble sur la transition énergétique du territoire et qu'on va pouvoir mettre autour de la table une multitude d'acteurs différents, que ce soit du public ou du privé. Et ça va donner un sens à son épargne locale. Alors, l'Energétique a accompagné différents projets. On a accompagné à la fois des projets photovoltaïques citoyens et puis on a aidé à la création de différentes sociétés de citoyens. Et puis, le projet Michoko en fait partie avec la CIG Énergétique Citoyenne. Et c'est là-dessus qu'on va passer du temps ensemble. Alors, la chaudière Michoko, c'est pour micro-chaufferie collective au bois. Et puis, ça donne le petit côté sympa du bonbon. Alors, c'est pour ça qu'on a retenu ce nom. La problématique qu'on rencontrait, c'est-à-dire qu'en fait, on est animateur bois énergie aussi au niveau d'Energétique. Et donc, on rencontrait, on faisait des études de préfeusabilité pour souvent des collectivités qui manquaient de capacité d'investissement ou qui n'avaient pas le personnel technique parce qu'on est sur des communes, par exemple, qui peuvent être trop petites. Et puis, souvent, on était avec des installations de chauvage qui étaient vieillissantes, qui pouvaient coûter en entretien ou qui n'étaient même pas régulées. Donc, en fait, Michoko est partie de cette problématique-là. Et la solution qu'on a voulu proposer au travers du coup, c'est la CIG Énergétique Citoyenne qui a pris ce projet. C'est qu'elle, c'est une solution clé en main qu'elle propose aux acteurs. Elle investit, c'est-à-dire qu'elle va aller mobiliser du financement citoyen, elle va aller mobiliser des subventions. Donc, on verra un peu plus loin comment elle a monté son plan de financement. Elle va s'occuper de l'ensemble des travaux, c'est-à-dire qu'elle fait toute l'installation à la… Elle s'occupe du raccordement, elle s'occupe d'abord de l'installation de la Michoko et puis après, elle raccorde au bâtiment. Et puis, elle va fournir de la chaleur sous forme d'une prestation de vente de chaleur. Et puis, elle va assurer du coup, pendant tout ce temps-là, l'exploitation. Bon, on va entrer un peu dans le détail un peu de tout ce qu'on met derrière ces mots-là. Et puis, à l'issue de la durée contractuelle, alors la durée contractuelle, elle est de 12 ans pour les communes et de 15 ans pour les usagers privés. Le prix de vente de la chaleur peut continuer. On imagine que nous, on ira au-delà de ces contrats-là. Et à ce moment-là, elle diminuera fortement puisqu'on aura la part amortissement qui sera à clos, en fait. Donc, c'est là aussi où ça peut être très compétitif au bout de cette durée. Alors, un regard sur qui propose le service Michoko. Du coup, c'est une société SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui est société anonyme en même temps parce qu'elle a plus de 100 sociétaires. Et son objet, c'est de développer des projets de production d'énergie renouvelable dans la région Hauts-de-France, avec toujours cette dimension d'investissement citoyen. Et elle est multi-sociétariat au sein de ses collèges. Elle accueille à la fois des personnes physiques ou des personnes morales, que ce soit de droits privés ou de droits publics. Et au sein, la particularité de la SIC, c'est que du coup, on a une gouvernance coopérative avec une personne égale une voix, quel que soit l'apport au niveau des prises de part. Donc, on a une présentation en photo de l'abbaye de Belleval. Donc, Marc est présent. Il pourra nous donner son témoignage en tant qu'usager. Et puis, ça va peut-être aller mieux parce que j'enlève le masque parce que je suis toute seule maintenant dans le bureau. Et puis, donc, Zudosque, la petite vidéo qui vous a été présentée, qui est une commune. Et puis, à côté de la commune de Zudosque, on a aussi la commune de Kelm. Donc, on voit aussi les photos. C'est actuellement, c'est les quatre Michoko qui sont existantes par la SIC. Alors, on a d'abord un regard sur c'est quoi les retombées économiques pour le territoire d'un projet citoyen. Alors, c'est vrai qu'il y a l'enquête d'énergie partagée au niveau national qui a un petit peu regardé quelle retombée économique on a sur le territoire. Et c'est un document intéressant à aller voir. Moi, j'ai repris les schémas d'énergie partagée. Et puis, je vous présente du coup l'investissement. On a, nous, sur l'ensemble des Michoko. Alors, c'est Michoko plus l'acquisition d'une benne pour pouvoir faire les livraisons des Michoko. C'est le projet revenu à 570 000 euros. Et sur les 570 000 euros, on a du coup une part de mobilisation citoyenne. Et je reviendrai en détail là-dessus, donc 137 000 euros. Et après, c'est de l'emprunt et les subventions du conseil régional. Alors, de mon côté, les diapos n'apparaissent pas très bien. Le bas de la diapo est caché. Et juste pour vous préciser les mentons, c'est que la subvention région, elle est à 370 000 euros et l'emprunt à 145 000. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, en fait, au niveau du montant de la subvention région, aujourd'hui, elle ne serait plus aussi élevée, puisque la région a bloqué la participation à 50 % du montant d'investissement. Là, au moment où on a créé les Michoko, on a eu 64,9 % parce qu'on ne pouvait pas dépasser 65 % de subvention sur le montant du projet lié au fait que la CIC, c'est une entreprise. Est-ce que vous avez fait le choix de démarrer toutes les Michoko en même temps ? Oui, on a fait une grappe. Et si on regarde toujours en termes de retombées économiques, là, cette fois-ci, on ne se place pas au niveau de l'investissement, on se place sur la durée de vie du projet. Donc, j'ai regardé sur 12 ans, en fait, sur la durée de… En fait, parce que sur 12 ans, on a la durée des communes. En fait, les communes, on est sur un contrat de 12 ans. Et là, on regarde sur qu'est-ce qu'on a comme retombée économique. Et en fait, on s'aperçoit que si on cumule les 12 années, on est sur 442 000 euros, ce qui est quand même énorme. Alors, qu'est-ce que je comprends ces 442 000 euros sur les 12 ans ? C'est à la fois, on verra après dans le projet, on a développé une plateforme locale de bois des CICT. Donc, c'est tout ce travail autour de la plateforme qui est complètement locale. Donc, en fait, la CIC, elle assure l'exploitation à la fois par une mise à disposition. Donc, en fait, c'est moi qui suis mise à disposition sur le suivi d'exploitation des Michoko. Donc, elle permet cette mise à disposition-là et elle permet aussi un contrat de maintenance avec le chauffagiste. Donc, on voit bien qu'on a aussi toutes les retombées qui sont complètement locales sur ce projet-là. Alors, on repart sur l'histoire du projet. J'ai mis cette diapo-là pour se dire, mais comment c'est né, en fait, ce projet Michoko ? Donc, en fait, énergétique se crée en 2011, je le disais, sur l'accompagnement de projets citoyens. Et puis, en fait, ils assurent aussi l'animation bois énergie. Et ils ont le souhait de relier un peu ces deux branches en disant, nous, ça serait bien qu'on développe. On a fait du photo. Ils ont commencé par du photovoltaïque citoyen. Ils disent, ça serait bien qu'on fasse du bois énergie citoyen. On ne savait pas trop comment s'y prendre. C'était en 2015. Et puis, en 2015, Énergie Partagée Nationale organise une journée où ils font présentation d'un projet biomasse citoyen. Et ils font intervenir Jacques Villevielle d'une autre site qui est en Haute-Loire et qui s'appelle ERE43. Et je crois qu'il y a eu un webinaire l'année dernière avec Jacques par Énergie Partagée. Et de mémoire, je pense que Jacques était intervenu pour présenter son expérience. Et donc, nous, suite à cette journée-là, on est rentrés. Jacques, il avait dit, reprends un peu toutes tes études que tu as faites et qui n'ont pas abouti. Et par exemple, l'abbaye de Belleval était un projet qu'on avait regardé. On avait fait une étude bois-énergie, mais l'abbaye n'avait pas donné suite. Donc, peut-être Marc expliquera tout à l'heure comment ça s'est fait. Donc, on a repris tous ces projets-là. Zudos, que c'était pareil. On avait, trois ans avant, fait une étude qui n'avait pas été suivie de fait, même si on montrait que c'était intéressant. Et donc, on a repris tous ces projets-là. On a contacté les gens et puis on a fait des réunions d'information pour dire, est-ce que vous seriez partant ? Et puis, en fait, la réunion d'information a permis de réunir ces acteurs-là qui ont montré de l'intérêt, en fait, en disant, on avait fait venir Jacques Villevieille pour les réunions d'information. Et puis, on a eu un petit groupe de personnes intéressées et on a fait tout de suite un voyage d'études en Haute-Loire où on est allé voir sur place. Et c'est vraiment ce voyage d'études-là qui a marqué le groupe était parti. Parce qu'en fait, on a fait le voyage d'études. Et puis, un mois après, on a créé un comité de pilotage dans lequel on a mis à la fois toutes ces personnes intéressées par le projet Michoko, mais aussi les animateurs bois énergie du territoire, le conseiller énergie partagée. Donc, c'est énergie partagée par la Fédération d'énergie, en fait, par le syndicat d'énergie qui accompagne des communes pour conseiller. Donc, on les a mis aussi dans notre comité de pilotage. Et puis, on a commencé à se réunir. Donc, ça, c'était un mois après la visite sur site. Et puis, du coup, c'est ce comité qui a construit un peu le projet. Et puis, en même temps, on a créé un comité technique pour toute la conception des Michoko. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de discussions de dire est-ce qu'on achète des modules à Jacques en Haute-Loire et puis on les ramène dans le Pas-de-Calais ? Ça nous semblait un peu un non-sens parce qu'en fait, on se disait mais non, il faut que ce soit du bois. Il faut qu'on utilise du bois local pour construire nos silos, par exemple. Donc, en fait, on a préféré retravailler une conception. Alors, bien sûr, avec l'aide de Jacques Vivier et de RE43, mais on a fait quelque chose qui était propre à notre territoire. Et on a eu la chance d'avoir… On a eu la chance aussi d'avoir une équipe technique qui a accepté de passer du temps avec nous sur toute la conception. Je pense qu'il y a pas mal de questions auxquelles tu vas répondre par la suite, mais il y en avait une qui me demandait le temps de réalisation entre l'idée, l'envie et la sortie des premiers projets, du coup. Oui. Donc, en fait, on pourrait situer le démarrage au rayon d'information. C'était en novembre 2015. Et puis, le voyage d'études, c'était en février 2016. Là, on peut situer cette période-là de démarrage. Et puis, on a mis en service la première Michoko en novembre 2017. D'accord. Donc, en gros, deux ans entre la première idée et la première réalisation, du coup. Ah oui, 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 c'est ça. Entre la réunion d'info et puis la mise en route, deux ans. Oui. Et juste, du coup, les autres questions, je pense qu'on va y répondre par la suite sur l'investissement, sur les caractéristiques un peu plus techniques. Je les garde en stand-by. Je pense qu'on va y répondre par la suite. Oui, parce qu'en fait, j'ai noté en disant « Il faudra que je fasse une petite pause à la Diapo 13. » Sauf que quand je fais défiler, là, je ne sais pas à quel débat. C'est le numéro de Diapo. Donc, on peut… Je crois qu'il y a encore une ou deux Diapo et puis on fait une petite pause-question. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, en fait, dans ce projet-là, qui a fait quoi ? Donc, en fait, c'est vrai que c'est un projet qui a été impulsé par Énergétique, qui a créé… Nous, on a créé le comité de pilotage et après, on a assuré le suivi des travaux et aujourd'hui, l'exploitation des Michoko. Et ce comité de pilotage-là, à un moment donné, il s'est dit… Nous, on l'a questionné en disant « Ce service-là, il faut qu'on trouve une société investisseuse du projet. » Soit on crée une propre société qui portera les Michoko, soit on rejoint une société existante si cette société-là, elle veut bien nous prendre. Et donc, ils sont allés présenter le projet Michoko à l'Assemblée Générale d'Énergie Citoyenne et eux ont accepté de prendre. Ils ont accepté de porter le projet Michoko. Donc, il n'y a pas eu de société à créer. Et puis, à ce moment-là, il y a eu des membres… Alors, c'était déjà un peu présent, mais il y a eu des membres du CA qui ont été détachés pour suivre le comité de pilotage Michoko. C'est comme ça que se faisait le lien entre les deux. Et puis, en même temps, en accompagnement, il y a eu aussi le territoire qui s'est impliqué. Notamment, on a eu le parc… En fait, les deux communes sont situées sur un parc naturel. Et au sein du parc naturel, il y avait une animation Bois Énergie. Et c'est l'animateur Bois Énergie qui a pris en main tout l'accompagnement des communes en lien avec le chargé de mission sur la communauté de communes où ils ont accompagné les communes pour rédiger un marché de fourniture auquel la SIC a répondu. Et puis, le parc a aussi fait un autre travail sur l'idée… En fait, nous, au niveau du projet Michoko, l'idée, c'était qu'on soit sur la ressource la plus locale possible. Et donc, il y a eu des mobilisations d'agriculteurs autour des communes pour fournir le bois déchiqueté des Michoko. Alors, on verra après que ça a pris notre voie après. Mais ça, c'était au démarrage. Il y a eu ce soutien-là du territoire pour… Donc, on voit bien, en fait, dans ce projet-là, c'est bien le concours de plein d'entités qui vient faire naître le projet. Il y avait une question, du coup, sur la plateforme. Est-ce qu'elle livrait toutes les Michoko ? Mais ça, je pense que tu l'aborderas tout à l'heure. Oui, on va la mettre de côté, cette question. OK. Ensuite, il y a également des questions sur les puissances des installations et des chaudières. Mais ça, je pense qu'également, tu vas y revenir. Non, je ne crois pas. Ah, alors, du coup… Je peux te dire maintenant. Alors, du coup, ça peut être l'occasion de le faire. Oui. Voilà. Et j'avais une question également, comme tu abordais les aspects financiers, est-ce que vous avez eu recours à l'emprunt bancaire ? Oui. Également, c'était une question. Certaines personnes souhaiteraient et la vidéo que tu as présentée, enfin, que tu nous as proposée tout au début et cette présentation. Donc, je ne sais pas si la vidéo sera… On peut la diffuser largement ou pas. Alors, là… Du coup, je vais démarrer par la vidéo. La présentation, donc, pas de souci. Enfin, ça va faire partie du… Et la vidéo, pour le moment, elle est encore en finalisation. Donc, on va laisser Fibo terminer les vidéos, puisque ça a été une commande du conseil régional pour les nouveaux élus de présenter les opérations bois énergie. Et puis, je vais demander la possibilité de… Normalement, c'était prévu comme ça au départ. Donc, je pense que oui, on pourra la diffuser, mais ce n'est pas prêt. Le jour où ça le sera, peut-être, on rééchange là-dessus et on pourra diffuser la vidéo auprès de tous les participants du Zoo pour qu'ils aient l'info. Alors, la question sur les puissances, je réponds, puis s'il y a d'autres questions pour ne pas oublier, en fait. Oui ? Je réponds ? Vas-y, je t'en prie. La question des puissances, donc, en fait, on est sur la plus petite, donc, c'est KELM, elle fait 80 kW. Ensuite, on a ZUDOSQ qui est à 100 kW. Et puis, on a l'ABI qui est à 300 kW. On a deux chaudières de 150 kW. En fait, on a l'habitude, et c'est peut-être un… Je crois que je le vais le dire à un moment dans la présentation, mais nous, notre critère pour dire ça vaut le coup de regarder de près ou pas au niveau d'un projet, c'est qu'on prend un périmètre de 100 mètres sur 100 mètres et à l'intérieur, il faut qu'on ait une consommation de au minimum de 100 mWh. Sinon, au niveau de l'équilibre financier, c'est vraiment difficile. OK. Et puis, il y a la question de l'emprunt bancaire. En fait, donc, tout à l'heure, dans le plan de financement, on avait dit qu'il y a eu un emprunt de 145 000 euros. Et cet emprunt, il a été contracté auprès du crédit coopératif. Il y a eu toute une discussion au sein de la SIC sur comment on choisissait l'organisme bancaire. Donc, bon, voilà, il y a eu toute cette discussion-là. La SIC avait déjà fait un emprunt bancaire auprès du crédit coopératif pour son premier projet photovoltaïque. Donc, elle est retournée naturellement vers le crédit coopératif. Ça a été un peu long à se mettre en route. Donc, c'est un peu le bémol. On a mis un an avant de... On a mis un an avant de pouvoir avoir la réponse parce qu'en fait, au moment où on lançait l'emprunt... Je raconte cette histoire parce que je me dis que ça fait partie de la création d'un projet et c'est important qu'on ait ça en tête. C'est-à-dire, on a voulu prendre beaucoup d'avance et donc, un an avant, en même temps, en fait, en même temps qu'on réfléchissait au projet pour déposer la demande de financement auprès du conseil régional, on avait aussi démarré les discussions avec la banque en même temps. Et puis, nous, il y a eu des départs d'employés sur le département et donc, on a perdu le contact avec le crédit coopératif, c'est remonté au national et ça a mis beaucoup de temps avant de se débloquer. Et en fait, ce qui fait qu'on a démarré le projet, on n'avait toujours pas l'accord de... l'accord de la banque, même si... Enfin, on avait un semi-engagement parce qu'au moment de répondre au marché public, il fallait qu'on ait la caution de la banque qui disait qu'elle nous suivait. Mais les dossiers n'étaient toujours pas débloqués. Et en fait, c'est grâce notamment aux chaudiéristes et aux chauffagistes qui ont accepté de jouer la trésorerie pour nous. Ils ont accepté d'être payés plus tard, quoi. Parce que sinon, sinon, on était mal, en fait, au niveau de la trésorerie. Et la trésorerie, c'est vraiment un point important du projet à regarder de très, très près au moment des travaux. Alors, merci du coup pour ces précisions. On avait également d'autres questions, alors certaines plus techniques. Sur le changement de silo, sur le, pardon, le chargement du silo, est-ce que vous utilisez un camion souffleur ? Enfin, comment se fait le chargement des silos, en gros ? Oui, on utilise un camion souffleur. Ok. Alors, ensuite, il y a également, alors pardon, parce que les questions partent un petit peu dans tous les sens, il y en a pas mal, et en plus, je vois qu'il y a, en fait, les gens posent des questions sur deux icônes différents. Alors, du coup, il y avait également la question de savoir si la contractualisation avec les communes, c'est un contrat de fourniture de chaleur, c'est un bail d'occupation temporaire du domaine public. comment avez-vous contractualisé avec les communes ? Oui, c'est un marché de fourniture. D'accord. Et ? Avec dedans une mise à disposition du terrain pour poser la Michoko. Du coup, ça me fait aussi préciser la question, enfin, la réponse à la question précédente, c'est-à-dire on est en camion souffleur parce qu'on est toutes en… on n'est pas enterrés, par exemple, au niveau du silo, c'est vraiment un silo de surface parce que si demain, au bout des 12 ans, la commune nous dit je ne veux plus de Michoko, on retire l'ensemble de l'équipement. Ok. Il y avait également des questions qui nous demandaient si le chaudiériste et le chauffagiste étaient dans le comité technique où ils sont toujours ou étaient là de façon bénévole ? Alors, au démarrage, ils ont été là de manière bénévole. Après, on a contractualisé avec eux, donc ça s'est fait dans le cadre du contrat, même s'ils sont allés bien au-delà de leur mission, ils ont vraiment consacré du temps. Ils ont à la fois consacré du temps et à la fois, ils ont accepté de jouer dans les délais parce qu'en fait, dans le marché de fourniture, on avait obligation de fournir la chaleur aux vacances scolaires. Juste avant les vacances scolaires de la Toussaint, on était pressés. Donc, il y avait ça. Et puis, en fait, pour certains, le chaudiériste, par exemple, il est entré au capital de la SIC depuis. C'est-à-dire, on a démarré en novembre et en décembre, il offrait à chacun de ses salariés une part sociale de la SIC. En fait, ça a été le cadeau de Noël de ses salariés. C'est vachement sympa et c'est chouette. Alors, il y a encore plein d'autres questions. Alors, attends, parce que j'ai deux endroits où les gens posent des questions, l'investissement des 570 000 euros dont tu parlais concerne bien l'ensemble des trois projets de Michoko. Plus l'achat de la benne, oui. Plus l'achat de la benne. Est-ce que ça intègre également les réseaux et l'enfouissement ? Oui. OK. Donc, c'est vraiment tout le package. Oui, ce qu'on peut dire aussi par rapport à une opération classique bois énergie, c'est qu'on a aussi des gains d'échelle dans le projet Michoko. Alors, c'est sûr que sur le marché, par exemple, on trouve des modules tout faits, en fait. Là, nous, on a tout recréé, en fait, mais ça coûte aussi moins cher en investissement. D'accord. Et OK, merci. Qui fait la facture aux utilisateurs et comment vous faites la répartition, du coup ? C'était aussi une des questions. Après, ça dépend sans doute des configurations des projets. Je ne sais pas si tu reviens, est-ce que ce n'est que la mairie qui est utilisateur de la chaleur ou est-ce que vous en avez plusieurs ? En fait, du coup, au niveau des communes, c'est uniquement des bâtiments publics. Même s'il y a du logement, c'est la commune qui… Nous, on n'a qu'une seule facture à la commune et la commune, après, elle redispatche au niveau de ses locataires, par exemple. Au niveau de l'ABI, on a aussi une seule facture parce qu'il y a un seul utilisateur. D'accord. Et donc, c'est la SIC, elle établit ses factures mensuellement. Alors, on nous demande quels ont été les critères de choix sur votre organisme bancaire. Pourquoi avoir pris le crédit coopératif, du coup ? Oui, en fait, le choix du crédit coopératif a été porté sur le fait que c'est la banque avec laquelle la SIC se sentait la plus proche. D'accord. Parmi l'ensemble des organismes bancaires. Ok. Et alors, de ce côté-là, c'est bon. Alors, j'ai encore quelques petites questions techniques. Avez-vous des ballons hydroaccumulateurs, du coup ? Non. Non ? Vous n'en avez pas ? Ok. Et donc, voilà, pour ce côté-là au niveau des questions, je pense avoir fait le tour. Donc, il en reste d'autres encore. Il y en a peut-être, comme je te le disais, tu y réponds par la suite. Donc, il y aurait encore, du coup, six questions possibles. Normalement, je n'aurais oublié personne. Alors, pardon. Alors, il y a-t-il des chautières de sécurité au gaz ou autres pour écréter sur les... pour écréter les demandes et assurer une sécurité ? Donc, avez-vous un système de secours ? Et il y a la question, du coup, sur l'écrêtage ? Donc, non, il n'y a pas de chaudières pour écréter. C'est-à-dire, nos chaudières bois assurent 100% de la fourniture de chaleur sur le site. Par contre, on a des systèmes... On a prévu le branchement de secours si on a un problème. D'accord. donc, vous avez... Donc, en fait, notre idée... Alors, c'est une idée qui va demander à être modifiée dans le temps parce qu'on ne pourra plus le faire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est prévu parce que c'est ce qui nous a semblé le plus simple. Donc, au niveau de la Michoko, il y a un branchement de secours. Donc, on peut venir s'alimenter par un autre générateur au niveau de la Michoko. Et ce qui nous a semblé le plus simple, c'est une chaudière qui est mise sur... une chaudière fioul en fait, qui est mise sur une remorque. Pardon. Ça, la législation ne permettra plus de le faire, une chaudière fioul. Les chaudières fioul, ils vont... ils vont disparaître. Donc, on aura à revoir notre système de secours. Ok. Ok. Alors, on nous demandait également si le modèle économique était viable sans les subventions. Non. Non. c'est vraiment pas possible. Parce que, en fait, même là, on est en équilibre très, très fragile parce qu'on prévoyait un développement plus important. Donc, j'en viendrai après sur le développement des Michoko. Mais, donc, en fait, là, on est très, très fragile. Donc, qui plus est avec des événements comme le Covid avec, du coup, des contextes où fermeture d'école, moins de consommation, on est vraiment très, très fragile. Donc, non, il n'y a pas de… Sans la subvention, c'est vraiment impossible. Ok. Ok. Alors… Juste par rapport aux subventions parce que c'est souvent une question qu'on renvoie sur les énergies renouvelables mais, en fait, aujourd'hui, tous les réseaux de chaleur qui se mettent en place, y compris ceux qui se mettent au fioul ou au gaz, sont hyper subventionnels. n'est dans ces hauteurs-là, en fait. Sinon, ils ne peuvent pas avoir le jour, en fait, du coup. Exactement. Oui. Ok. Et il y avait une question sur la limite de la propriété. Donc, du coup, je sais que pour la commune, tu disais qu'il y avait en gros une mise à disposition du foncier pour que vous puissiez vous mettre les chaudières. mais peut-être que c'est aussi la propriété du matériel qui est sous-tendue dans la question de Guillaume. Ce qui est prévu dans le projet, et peut-être tu peux nous le repréciser. Ce qui est prévu dans le projet, c'est qu'à l'issue des contrats, que ce soit avec l'habillé ou les communes, il y aura une discussion qui sera entamée, c'est-à-dire on peut imaginer que l'usager nous dise on ne veut plus de la Michoko et nous, on retire tout. Soit l'usager dit je garde la Michoko et dans le contrat, ce qui est prévu, c'est notamment pour les communes, comme on est sur un contrat de 12 ans alors qu'on amortit le matériel sur 15 ans, il y a un droit de sortie. Donc, eux, ils vont nous racheter la fin de l'amortissement du matériel et puis ils pourront fonctionner avec le… on laissera tout sur place et ils continueront de fonctionner s'ils ont envie de fonctionner comme ça. D'accord. Ou alors on renouvellera le contrat et on continuera. D'accord. Mais donc, les Michoko sont bien propriétés de la SIC, en fait ? Elles sont propriétés de la SIC, oui. Ok. Et en fait, si on retire la Michoko, on laisse le réseau par contre dans le contrat. D'accord. Oui, vous laissez le réseau. Ok. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Alors, il y avait aussi des questions sur l'achat de la benne souffleuse. Il y avait la question de qui fait le transport ? Est-ce qu'il y a d'autres chaudières livrées ? Donc, ça, c'était une des questions. On va l'aborder après. Très bien, c'est chouette. il y avait aussi la durée de l'emprunt par rapport à la longévité de l'installation. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser les subventions en augmentant la durée des contrats et des financements ? Alors, la durée du contrat, c'est vrai, on aurait pu aller au-delà. En fait, on n'a pas réussi à aller au-delà de 12 ans avec les communes. D'accord. C'est pour ça aussi que sur l'ABI, on n'a proposé que 15 ans parce que ce n'aurait pas été juste de les tenir liés 20 ans alors que la commune, c'était que 12 ans. On n'a pas réussi avec la direction financière. Je ne sais plus comment ça s'appelle la direction administrative et financière au niveau du public. Et la durée de l'emprunt du coup est corrélée avec la... et la durée de l'emprunt, là aussi, nos marges de manœuvre ont été quand même relativement faibles. C'est-à-dire, c'est plutôt la banque qui nous a imposé un emprunt sur 12 ans. Ok, 12 ans aussi. Donc... Mais c'est sans doute lié à la durée du contrat avec les communes d'ailleurs. Est-ce que vous envisagez la possibilité de fournir juste le système enfin la chaudière sans fournir le réseau de chaleur ? Est-ce que c'est des possibilités que vous avez étudiées ? On a aussi une question dans ce sens de François. C'est ouvert à ça mais on ne l'a pas fait encore. D'accord. Par contre, ce qu'on a comme demande et auquel on n'a pas encore répondu, ce sont des communes qui ont une chaudière bois qui nous demandent d'assurer l'exploitation et l'exploitation complète de reprendre. Mais c'est une réponse... pour le moment, on a juste pris la demande et on n'a pas encore répondu. D'accord, d'accord. Mais vous avez des demandes du coup pour le suivi, l'exploitation. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère n'avoir oublié personne. Il y avait quand même beaucoup de questions. Ah, il y en a eu d'autres sur d'autres sujets. mais il faut aussi regarder... On peut peut-être avancer le webinaire et reprendre les questions suivantes parce qu'il y a aussi des choses que tu dois nous présenter. Oui. Et je vais regarder les questions qui continuent d'arriver. Du coup, merci Véronique. Alors, je voulais vous dire deux mots sur comment ça s'est passé la mobilisation citoyenne autour des Michoko. parce qu'en fait, vraiment, on ne peut pas imaginer des usagers qui viendraient juste prendre le service Michoko mais qui ne rentreraient pas, qui ne seraient pas partie prenante de la mobilisation citoyenne. C'est vraiment une des conditions qui est donnée par la SIC. Une autre des conditions qui est donnée par la SIC, c'est que l'usager s'engage dans un programme de rénovation énergétique. Alors, par contre, on est en termes de mobilisation citoyenne, on a des différences avec un projet SPV citoyen. C'est-à-dire, en tout cas, c'est les différences que nous, on a vues quand on parlait de Michoko. C'est que là, on vend de la chaleur alors que dans les projets, on était habitués à parler de la vente de l'électricité. Et ça paraît curieux mais même si c'est toujours de l'énergie qu'on vend mais qui est sous une autre forme, on a besoin de pédagogie au niveau des citoyens. Ce n'est pas appréhender de la même manière. Peut-être aussi parce que les projets PV citoyens sont, les gens connaissent un peu plus. Alors, du coup, il y a vraiment besoin d'expliquer qu'on est dans le même type de projet finalement. C'est juste que l'énergie est sous une autre forme. Et puis, par rapport aux communes, on a eu plus de difficultés que par rapport à l'ABI. c'est que les communes, ils sont peu habitués à faire de la mobilisation citoyenne et notamment, on avait des habitants qui comprenaient difficilement que la commune leur demandait de venir s'impliquer dans la SIC et eux, ils disaient la commune, elle pourrait m'aider plutôt que nous demander. Donc, il y a eu aussi beaucoup de pédagogie pour expliquer que maintenant, on rentre dans une dynamique différente. mais c'était vraiment un point qui a demandé beaucoup de pédagogie. Et donc, on a mené des actions de mobilisation donc SIC et collectivités ou SIC, SIC et ABI avec, il y a eu des réunions d'info pour parler du projet. On a essayé d'utiliser les sites internet, la présence de, on était présents lors d'événements qui étaient organisés par la commune. On a fait aussi des apéros avec, en fait, on avait des administrateurs ou des membres du comité de pilotage qui organisaient des apéros pour parler du projet. En fait, c'est un peu classique dans les projets citoyens mais voilà un peu comment on s'y est pris. Donc, en fait, en gros, il y a eu une année de mobilisation citoyenne. On a démarré la mobilisation citoyenne tout de suite, en fait. Dès le démarrage de ce projet-là, on a aussi parlé qu'on cherchait des usagers à rejoindre. Et la mobilisation, elle s'est faite à hauteur de 27 000 euros sur l'ensemble du projet. Et puis, on a eu aussi, je disais qu'il y avait eu 137 000 euros de mobilisés. On a eu un tiers investisseur qui venait juste de se créer. C'est la SEM Énergie Hauts-de-France. C'est un outil qui a été poussé par le Conseil Régional des Hauts-de-France sous l'ancien exécutif. Et puis, ils deviennent tiers investisseurs des projets. Et c'était, en fait, le premier projet. Nous, on les avait rencontrés avant leur création et on était ciblés dans leur plan d'affaires. Donc, on a été le premier projet financé par la SEM, en fait, les Michoko. Ça a permis, du coup, d'entrer une diversité d'acteurs. Ça a été un gros débat pour la SIEC de faire venir la SEM. Même si on est sur le principe une personne égale une voix, on avait quand même la SEM qui allait prendre 50 % du capital de la SEM, en fait. les 110 000 euros, ils ont été bloqués par le montant de ce qu'avait en capital la SIEC, en fait. Donc, maintenant, on sait qu'ils sont à 50 %. Et puis, autour, donc, pour faire la mobilisation sociale, on a aussi créé des moyens. Donc, il y a eu des kakémonos, il y a eu, je disais, les sites internet à la fois de la SIEC et à la fois des usagers. Et puis, on a fait un jeu plateau aussi où on a une petite maquette où on représente un village et pour expliquer ce qu'est un projet Michio-Cou. Deux mots pour dire comment ça se passe la phase d'exploitation. Donc, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la SIEC, elle sous-traite à énergétique le suivi à distance, l'intervention en cas de… de première intervention en cas de panne, c'est-à-dire que c'est énergétique qui déclenche l'arrivée du chauffagiste ou pas et qui assure les astreintes, c'est-à-dire qu'il faut que nous on suive le fonctionnement des chaudières. Alors, ça se fait à distance, mais si on doit intervenir, on intervient. Et depuis un an, et au démarrage, c'était énergétique qui le faisait aussi, on descendrait, c'est-à-dire on passait toutes les semaines ou tous les 15 jours suivant les sites pour descendrer. Et depuis un an, c'est les usagers qui ont accepté gentiment de prendre cette partie-là, ce qui nous fait gagner énormément de temps puisqu'on n'est plus obligés d'aller sur les sites pour ça. Et ensuite, en termes d'organisation, l'astreinte est partagée. Donc, moi, j'assure la majorité des astreintes et puis il y a aussi deux bénévoles de la SIC mais qui sont aussi investis dans l'énergie qui assurent mon remplacement quand je ne suis pas disponible. Et on a aussi un partenariat avec le chauvagiste et le saudiériste pour la maintenance, c'est-à-dire qu'on a une réunion annuelle où on regarde un peu… Déjà, on a regardé quelles pièces on mettait à disposition chez le chauvagiste pour pouvoir intervenir rapidement, quelles pièces étaient chez le chauvagiste pour pouvoir l'acquérir rapidement aussi s'il y a une panne. Et puis, le chauvagiste accepte aussi, il nous a déjà remplacés sur des astreints mais c'est une manière très ponctuelle parce qu'il ne veut pas prendre l'astreint. Et puis, on transmet, nous, un bilan annuel d'exploitation aux usagers en essayant d'être le plus pédagogique possible pour expliquer ce qu'on fait, les rendements, le résultat du service. Et là, en fait, ce que je voulais vous faire au travers d'une commune, c'est, en fait, je voulais vous montrer, enfin, je veux vous montrer comment ça se monte un projet. Donc là, j'ai repris une commune mais ça pourrait être exactement un usager privé. Comment on réfléchit à un projet ? Donc là, en fait, on a une commune qui nous a appelés. on voit le schéma, c'est, on a à la fois un logement, on a une école, une salle des fêtes et une mairie. Donc le réseau, il fait 160 mètres, c'est le tracé en vert. Nous, on présente un photomontage à l'usager pour qu'il ait une petite idée de qu'est-ce que ça va donner ma Michoko si je l'ai installée. On lui présente aussi, donc on fait un peu un estimatif de quelle consommation on va avoir, quelle puissance on a besoin, de quel investissement. Là, par exemple, sur cette commune, la commune, elle doit mettre en place des radiateurs, donc un réseau secondaire parce qu'aujourd'hui, elle est à l'électricité. Donc elle va avoir un investissement à faire. Donc on lui présente et on présente aussi l'investissement que la SIC va devoir faire sur cette opération. on lui montre les aides mobilisables comment un peu le plan de financement on imagine. Donc en fait, on a la chance en fait sur les projets qu'on peut déposer en même temps et notre projet de chaufferie et les projets de modification au niveau des communes parce qu'elles seront aussi accompagnées par le conseil régional par exemple. On lui présente les avantages que nous on voit est-ce qu'elle est-ce qu'elle vienne pour un projet Michoko, c'est qu'elle n'a pas de travaux, c'est-à-dire c'est nous qui allons assurer tout le suivi de travaux, qu'elle a un service clé en main mais aussi parce qu'elle rentre au capital de la SIC, elle a un droit de regard sur le service, il y a une totale transparence sur les coûts que ça nous coûte, sur l'état de santé de la SIC. En gros, quand elle signe le contrat, elle sait que dans la facture énergétique, elle a entre 45 et 50 % de la facture qui va rester fixe parce qu'en fait, dans une facture bois-énergie, la moitié, c'est du matériel qu'on amortit. Donc, on sait que dans les 15 ans, ça va être fixe. Elle utilise une énergie qui va être 100 % locale et renouvelable. Elle sait qu'elle contribue à la création d'emplois et on en parlera un petit peu après. Et puis, bien sûr, elle réduit ses gaz à effet de terre. Elle a aussi des contraintes, elle a des engagements. Donc, du coup, dans cet exemple-là, elle doit mettre en place son réseau secondaire parce que sinon, on ne pourra pas la brancher avec la Nishoko. Elle doit prendre des parts au sein d'énergie citoyenne mais ça reste relativement faible puisque nous, on demande à ce que l'usager arrive en prenant 15 parts de 100 euros. Ça fait 1 500 euros. Et on lui demande aussi de se mobiliser avec nous pour une participation citoyenne qui était à 30 000 euros dans ce projet-là. Et puis, elle devra nous mettre à disposition le terrain pour installer la Nishoko. On aime bien parler d'un projet, d'un autre, d'une autre société qui n'est pas citoyenne mais qui aussi implique, enfin, elle implique aussi plusieurs usagers dans ces UNESAS qui est Beta Energy qui a réussi à, en fait, sur une commune de 180 habitants, elle a relié quasiment 90 % des habitants. Donc, c'est un exemple qui est chouette et donc, on parle aussi de cet exemple-là en disant à la commune, c'est vrai que vous souhaitez qu'on relive aux bâtiments communaux mais on pourrait peut-être avoir une dynamique encore plus active en essayant d'aller chercher les habitants dans ce projet-là. Mais ce qu'à présent, on n'a pas réussi encore à aller au-delà des bâtiments privés, publics de la commune. Si on regardait en se disant mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet Michoko réussisse ? Il faut qu'on ait des usagers qui soient motivés parce que, Marc le dira sans doute après, mais si on n'a pas les usagers main dans la main avec nous, la mise en route, elle demande un petit peu de temps donc il y a besoin d'être ensemble sur ce projet-là. Je vais vous parler de la taille critique sur les 100 MWh. Il faut que l'équipe technique, elle soit au service du projet. Nous, on a bien vu l'implication du chauvagisme est essentielle dans ce projet-là. On fait partie d'un réseau qui, alors ce réseau n'a pas encore de forme peut-être qu'on ira rejoindre l'énergie partagée qui s'appelle Chaleur, bois et territoire. C'est nous qui avons impulsé avec ERE 43 à rejoindre d'autres structures qui ont fait la même chose que nous et ce réseau-là est vraiment très important en termes de recherche et développement, en termes de résoudre des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Donc, c'est aussi une mine d'informations qui est très importante. Et j'ai ma dernière ligne, je ne sais plus ce que j'avais mis je ne sais plus l'idée que j'avais mis derrière ça. J'ai l'impression que c'est une superposition de plusieurs diapos parce que je suis allée regarder ce que tu m'as envoyé comme document et il n'y a rien à cette idée. C'est une superposition de plusieurs diapos. Ça va, ça me rassure parce que je ne voyais plus ce que c'était. Juste pour être le nom du réseau que tu citais tout à l'heure. Comment ? Le nom du réseau que tu citais tout à l'heure. Chaleur, bois et territoire. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, en fait, on est une quinzaine de structures. Je crois qu'il y a 14 structures françaises et une structure belge. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, au niveau national, il y a plein d'autres projets qu'on peut aller voir. On a cité ERE43 mais il y en a d'autres. Au niveau de la CIC, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait dix projets. Ça lui permettrait de créer son premier emploi. C'est un peu sa visée. Et on a besoin, en fait, d'avoir des moyens de communication pour vraiment faire connaître la dynamique. Et aujourd'hui, nous, on pêche là-dessus, en fait. Un autre point qui va être exigeant et je l'ai un petit peu présenté, c'est la streinte. Et puis, nous, un point qui est important au niveau de la CIC, c'est que l'approvisionnement soit vraiment local, qu'on soit vraiment sur un circuit pour de l'énergie. Et là, ça demande de l'énergie aussi de garantir ce point-là. Mais peut-être aussi parce que nous, on est une région un peu atypique. La région des Hauts-de-France, elle est peu boisée. donc le bois énergie est peut-être moins disponible, mais encore peut-être moins, je ne sais pas, par rapport aux autres régions, en fait. En fait, donc, quand je parle de cet approvisionnement local, ce projet de plateforme est arrivé après, on ne l'avait pas imaginé au départ d'Emi Choco, puisque je vous avais parlé de la mobilisation des agriculteurs avec le parc, on a essayé de le relocaliser. On n'avait pas trop réussi à avoir quelque chose de fixe, donc la plateforme, c'est vrai qu'elle est venue nous aider, en fait. C'est-à-dire que, parallèlement à Michoco, c'était en 2018-2019, le territoire a souhaité mettre en place une plateforme bois déchiqueté pour ses chaufferies locales. mais il s'est avéré, donc en fait, ils ont acheté une ancienne Syrie et ils souhaitaient développer une plateforme là-dessus, mais ils ont vu que leur modèle économique ne tenait pas et donc, c'est à ce moment-là qu'ils sont venus nous chercher. C'est-à-dire, nous, l'Energétique faisait partie du comité de pilotage de réflexion de la plateforme et donc, ils ont interpellé l'Energétique pour la CIC, en fait, en disant est-ce que eux ne seraient pas intéressés mais ils souhaitaient qu'on fasse appel à des personnes en insertion et donc, il y a eu un rapprochement avec une structure d'insertion qui s'appelle Mara-le-Toi et Mara-le-Toi et la CIC, ils ont étudié un modèle économique qu'on a présenté à la collectivité et la collectivité, elle a assuré un bail commercial de 9 ans, en fait, pour la CIC, et en fait, dans l'accord qu'on a au niveau de la plateforme, c'est on approvisionne les chaufferies locales et on approvisionne les Michoko. Or, c'est simple sur le papier, ça l'est un peu moins dans la réalité, c'est-à-dire que la communauté d'agglos a imaginé ça et or, en fait, les chaufferies locales ne veulent pas tous venir à la plateforme. Donc, cette partie-là, elle n'est pas tout à fait gagnée encore. L'avantage qu'on ait pris cette plateforme, c'est qu'on maîtrise l'origine du bois, on maîtrise la qualité du bois, on est sûr d'avoir une plaquette qui est sèche, qui est criblée. Le partenariat qu'on a avec la structure d'insertion, elle rejoint fortement les valeurs de la CIC en termes de sens, donc c'est très important, c'est très intéressant pour elle. Par contre, on redéveloppe un projet qui est dans un équilibre fragile aussi économique, donc ça remet une contrainte en plus, c'est-à-dire que pour que la plateforme soit viable économiquement, il faudrait qu'on atteigne 800 tonnes de bois par an et aujourd'hui, on est à 200, enfin, on sera à 350 tonnes fin 2021. Donc, on voit que le développement, il se fait quand même plus doucement que ce qu'on pensait. Je passe parce que je veux… Oui, c'est ça, je vais… Je ferai un point après là-dessus justement sur l'ensemble du projet. Ça me paraissait intéressant aussi qu'on regarde du coup tout ce que ce projet-là, il implique en termes de relations au territoire. On a… Du coup, on a cette plateforme qu'on gère en commun avec Mara-Letois et l'agglomération voisine. Et on a la chance aussi, c'est que la plateforme, elle est située à la fois entre les communes de Kael-Mézudos et Bellevalle. Elle est pile poil au milieu. Donc, c'est pour nous intéressant en termes de trajet. Ce projet-là, il se fait au sein d'une SIC qui a rejoint 260 sociétaires. En gros, il y a une centaine de sociétaires qui sont venus rejoindre la SIC avec le projet Mishoko et avec une majorité des sociétaires qui sont au territoire, qui proviennent du territoire. C'était aussi une question au départ de la SIC, c'était de dire est-ce que dans nos projets citoyens, nous, on voudrait vraiment toucher les gens du territoire ? Est-ce que ça sera vraiment le cas ? Et finalement, on se rend compte que comme le projet se fait connaître de bouche à oreille avec des apéros, etc., forcément, on rejoint des gens plutôt locaux. Et puis, ça permet aussi par rapport au territoire, du coup, on a et les communes de Calmes-Udosc et l'abbaye de Belleval qui sont 100% énergie renouvelable en fait, grâce à Mishoko en termes de chaleur. Alors, où on en est au niveau du collectif, c'est qu'on a un développement moins rapide que prévu. On se rend compte qu'on manque de temps pour démarcher. C'est-à-dire, on a mis en place les Mishoko. Une fois qu'on avait mis en place Mishoko, on a mis en place la plateforme. Donc, tout ça, ça a mobilisé beaucoup d'énergie et pour le moment, on n'a pas réussi à développer. Donc, on a l'idée, pour poursuivre le développement de Mishoko, de mettre en place un réseau d'ambassadeurs, donc les ambassadeurs Mishoko. Et donc, en fait, on veut créer un comité de pilotage. Donc, ça a démarré, là, on a démarré, là, depuis la rentrée, ce comité de pilotage. On est en train de préparer un courrier qui va être envoyé aux élus, au comité de commune. Enfin, on va se servir des ambassadeurs pour diffuser. On veut mettre en place des événements pour aller chercher d'autres ambassadeurs en Corse. Donc, ces événements, c'est, on veut faire de la plantation d'arbres, elle est prévue là au printemps. On veut faire un apport volontaire de bois au niveau de la plateforme et puis, on voudrait faire sur la plateforme la fête de l'énergie citoyenne et qu'on fasse cette fête en partenariat avec Mara-le-Toi et la CIC. et puis, il y a aussi un temps de formation des ambassadeurs qui est prévu et un accompagnement. Ce sera énergétique qui assurera cette mission-là. En fait, l'idée, c'est que les ambassadeurs, ils puissent mettre toute leur bonne volonté mais que nous, on soit là pour apporter tout ce dont ils ont besoin pour ne pas les mettre en difficulté. Par exemple, s'ils ont envie d'aller parler à un élu de ce que c'est un projet Michoko, ils ont une petite boîte à outils qui présente Michoko, qui les aide pour vraiment les accompagner et qu'ils ne soient pas en difficulté à un moment où ce soit. Voilà, j'ai fini. J'espère que ce n'était pas trop long. C'était parfait et vraiment très intéressant. Donc, il y a encore énormément de questions. Le temps file très vite. Je vous propose avant de prendre les questions, peut-être de proposer à Marc de nous faire ton retour d'expérience pour l'abbaye du coup. Voilà. Ça marche. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être pour en mettre en perspective la préoccupation énergétique de Belleval, je vais vous donner quelques pistes de ce qu'est Belleval aujourd'hui. Alors, Belleval, c'est situé dans le Pas-de-Calais, dans la ruralité. On est le territoire voisin d'énergie éthique et je vois qu'on a le même âge parce que notre association a été créée également en 2011. Donc, pas de hasard pour affûter nos dix ans. Alors, c'est un lieu qui était historiquement, donc, c'est un lieu de religieux cisterciens qui s'est libéré en 2010 et donc, on a créé une association laïque sur une reconversion d'un lieu emblématique d'un territoire rural. Alors, cette association porte un projet de solidarité parce que d'un lieu fermé, on verra faire un lieu ouvert essentiellement sur la solidarité donc mixée du public qui ne se croise pas par ailleurs. Donc, on a trois types d'activités à l'ABI. On a une activité économique portée par une entreprise d'insertion, donc on est toujours dans la solidarité. On a effectivement une fromagerie, on a un hôtel, un gil de groupe, des espaces de réception et du commerce. par ailleurs, on a également une activité sociale et médico-sociale parce qu'on a développé de l'hébergement d'urgence et prochainement donc un espace de logement social et des activités culturelles liées autour d'événements essentiellement et également autour de l'éducation populaire parce qu'on accueille aussi des collègues de vacances. tout ce mix d'activités justement pour créer cette mixité sociale. L'ABI, c'est un domaine de 12 hectares en partie boisés et c'est 10 000 m2 de plancher. Donc, quand on est arrivé effectivement, les locaux étaient pour ainsi dire vides et donc on a imaginé l'occupation des lieux progressivement sur une quinzaine d'années et parallèlement à cette occupation, il y avait lieu de revoir effectivement l'énergie à apporter dans ces lieux pour les chauffer. Alors qu'on est arrivé effectivement, il y avait historiquement quatre vieilles chaudières à fioul qui marchaient et qui ne marchaient pas. Quand on a essayé de les mettre en route, il n'y en a que quelques-unes qui ont fonctionné donc très rapidement on s'est dit que ça ne correspond pas à nos valeurs. On s'inscrit aussi dans le durable et donc il faut penser à un système énergétique durable dans les deux sens du tel, c'est-à-dire au respect de l'environnement et dans la durée également parce que notre projet s'inscrit dans la durée. Donc, on s'est rapproché naturellement de nos amis énergétiques parce qu'on partage les mêmes valeurs, on est dans les mêmes réseaux et effectivement, ils ont fait une étude qui n'était pas simple à faire parce qu'on n'avait pas d'historique d'occupation et donc de consommation des lieux d'autant plus que ces lieux étaient non isolés. Voilà, c'est des lieux qui avaient été pensés avant les crises pétrolières et qui étaient restés dans l'État. Donc, on a projeté avec Véronique dans les lieux un potentiel d'activité et d'occupation pour pouvoir dimensionner notre besoin énergique. Parallèlement à ça, c'est la troisième saison de chauffe qu'on vit. Parallèlement à ça, avec Véronique et le chauffagiste, on a réfléchi à remettre en place tout un système qui avait fonctionné auparavant, qui est un système de chauffage central qui ne fonctionnait plus comme ça. Donc, on a remis en manière opérationnelle tout ce système historique. On l'a isolé, on l'a équipé de capteurs, d'électro-vannes, de pompes, etc., pour pouvoir effectivement piloter un partage, une distribution de chauffage, de chaleur, comme on l'entendait dans des lieux qui avaient des besoins différents. Ça, c'était assez complexe à faire. Effectivement, là, le chauffagiste d'énergie citoyenne qui est devenu le nôtre depuis, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que ce n'était pas simple, il n'y a pas d'historique dans les lieux. Et donc, on a mis en place un système complexe de l'informatique qui nous permet quand même de piloter de manière assez précise la chaleur qu'on veut dans les différents secteurs quand on veut, à la chaleur qu'on veut, etc. Et derrière, on a tout de suite pris l'option de deux chaudières parce qu'effectivement, notre besoin énergétique, on a des pointes, on a des pointes de consommation et donc une chaudière aurait été sans doute trop courte. Et donc, on est parti tout de suite sur deux chaudières. nos prévisions prévoient une troisième chaudière effectivement quand on aura déployé toutes nos activités. Ce que je veux dire également, c'est qu'on a profité aussi pour isoler toutes nos tuyauteries puisqu'elles n'étaient pas isolées historiquement. On a fait un gros travail d'isolation de la tuyauterie qui a généré quand même un gain important parce que la première année, on ne l'avait pas fait. et on a également isolé nos tuyauteries. Une fois qu'on était parti dans cette démarche-là, on était jusqu'au bout. C'est-à-dire que le Durams, c'est aussi limiter la consommation et donc l'isolation. Alors, les intérêts qu'on a effectivement nous à adhérer dans cette SIC parce qu'on est actionnaire, c'est à plusieurs tics déjà d'avoir été conseillé sur un système de chauffage puisqu'on ne voyait pas très clair qui correspondait quand même une filière locale. Je ne dis pas assez mais on travaille beaucoup notre mission de sécurité et notamment les pompiers et cette solution-là amène beaucoup de sérénité, en tout cas de sécurité dans ce qui se faisait dans l'ABI parce que les 4 je veux dire à fioul qui étaient dans nos caves d'ABI étaient quand même des points à risque d'un point de vue incendie. Et donc là, on a fait le choix de mettre cette chaude gère dans notre ferme. Donc certes, il a fallu tirer un peu de tuyauterie pour l'admettre dans les vêtements mais ça permet aussi de sécuriser et de rendre plus accessible cette chaude gère. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, bien sûr, c'est que l'association a beaucoup de projets et donc a besoin de beaucoup de capitaux et le fait de ne pas devoir mobiliser des capitaux dans ce système, c'est vraiment très précieux. On a simplement investi 1500 euros d'actions au départ. Ça, c'est top parce que d'avoir des banquiers qui suivent sur des investissements comme ça, ce n'est pas toujours facile et puis d'aller rechercher aussi une subvention. Autre intérêt, c'est effectivement, c'est que ce que ça coûte à notre structure, c'est ce qui est réellement consommé. Donc, on a des compteurs. D'ailleurs, on a aussi mis des sous-compteurs dans nos différents partis parce qu'on a plusieurs utilisateurs sur le site. Il y a quatre structures sur notre site. La maintenance et la livraison sont gérées par la SIC. Donc là, c'est quand même très confortable. Quand ça tombe en panne la nuit, c'est Véronique qui t'appelait. Alors, ça arrive très peu parce que le matériel est quand même assez récent, mais ça a été surtout la première année le temps de caler le système. Donc, il n'y avait des prêts de démarrage mais c'est normal. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Ensuite, la confort aussi, c'est le pilotage parce qu'on peut piloter à distance aujourd'hui tout le chauffage de l'abbaye. Même quand on n'est pas à l'abbaye, on peut voir ce qui s'y passe dans les différentes zones puisqu'il y a des sondes et puis il y a un pilotage par secteur. Par exemple, on agite le groupe et on a oublié d'éteindre le chauffage une fois que le groupe est départi, on peut l'arrêter. ou le mettre en route, etc. Donc, ça, c'est un confort. Et puis, c'est aussi une source d'économie. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, c'est raison. Alors, effectivement, Véronique en parlait tout à l'heure, on pense à terme mais ça, ça dépend de nous aussi qu'on trouve d'autres projets dans notre secteur. Comme on a de grands espaces, on aimerait aussi créer une plateforme parce qu'aujourd'hui, on va chercher un petit peu, ça vient de 50 ou 80 kilomètres. Si, effectivement, on pouvait avoir une plateforme plus locale à terme, ça serait bien. Donc, ça, ça fait partie des projets encore. Voilà ce que je voulais vous dire d'un point de vue consommateur. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est dans une relation, ça, j'insiste, on est vraiment dans une relation de partenariat que je considère plus qu'une relation qui est en fournisseur. Bien que le contrat soit un contrat qui est en fournisseur, on est quand même dans une relation de partenariat, c'est qu'on échange beaucoup sur le système, comment l'améliorer, comment aller le pressifier ailleurs, etc. Enfin, il y a, voilà, l'énergie qui, on ne va pas s'arrêter à la chaude qui va à la vie choco, on va sans doute aussi monter un projet photovoltaïque par ailleurs, etc. Autre chose également, nous c'est important parce qu'on doit, en termes de communication, notre projet doit rayonner puisqu'on s'inscrit dans le tourisme. Ce projet-là apporte un rayonnement positif dans des réseaux où on ne s'attend pas, donc en termes de communication, quand on mène ce type de projet, ça a un impact important. Écoute, merci beaucoup Marc pour ce très chouette retour d'expérience. Je sais que Véronique évoquait aussi que maintenant vous gériez les cendres et c'est une question qui était passée dans le chat. Est-ce que vous, vous les valorisez et comment vous les utilisez ? Alors, c'est très simple, nous tous les vendredis, on a un cendrier, donc on a deux cendriers, on a deux chaudières, donc c'est un petit bac, ça ne représente pas grand-chose et nous, on les, je dirais, les cendres, on les étale dans nos parterres de fleurs, de rosées, etc. On a notamment un coin argileux qui mérite peut-être de travailler un peu plus, donc nous, sur nos deux hectares de parc et de bois, il n'y a aucun problème, les cendres, elles sont un bon apport pour les plantes, donc il n'y a vraiment rien qui se perd. Ok, super, et donc c'est une fois semaine, quoi. Une fois semaine, oui, en période de consommation, importante. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce retour, du coup, de l'autre côté du miroir, ce retour utilisateur, c'est chouette. Alors, l'heure avance et il est déjà 14 heures, or je pense que d'autres questions ont dû tomber, enfin, d'autres tombaient pendant la présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui peuvent rester, Véronique, as-tu le temps de continuer à répondre aux questions ? Est-ce que c'est possible ça pour toi ou pas ? Oui, je peux. Ok, super. Et puis sinon, vous les trouverez dans le compte rendu pour ceux qui sont obligés de nous abandonner. Voilà, donc on peut prendre en tous les cas quelques temps pour répondre aux questions supplémentaires qui étaient sorties. Donc, il y avait déjà une question que je n'avais pas vue tout à l'heure qui était une question sur… Excuse-moi simplement, je vais devoir vous laisser. Par contre, Véronique peut transmettre mes coordonnées s'il y avait des personnes qui souhaitaient avoir des questions pour passer sur le fonctionnement. Merci beaucoup, Marc, du coup, c'est très sympa. Merci. Au plaisir, du coup. Et oui, il y avait une question sur est-ce que vous arrêtiez sur trois projets ou pas ? donc ça, on a eu la réponse. Pardon. Alors, il y avait… Est-ce que les réseaux de… Oui, alors pardon, je reprends les… pourtant, j'avais fait un petit point. Donc, comment se fait l'approvisionnement entre le silo et la chaudière ? Ça, oui, c'est plus une question où on ne voit pas forcément sur les photos, le système entre le silo et la chaudière qui a été prévu. C'est une vie sans fin. C'est une vie sans fin, tout simplement. OK. Et oui, j'ai oublié de dire parce que là, du coup, Marc a un petit peu parlé de la sécurité, s'en dit. En fait, on est pour l'ensemble des projets, on est sur des établissements recevant du public. Du coup, c'est un point important à voir avec les pompiers. On s'en sort de la manière suivante, c'est-à-dire, c'est les pompiers qui nous l'avaient imposé, c'est-à-dire, les Michoko sont situés à plus de 10 mètres des bâtiments, ce qui permet de sortir de la zone ERP. Et après, il y avait eu une autre question du service du SDIS, en fait, avec qui on avait travaillé sur le projet. C'était bien la séparation. En fait, ils ont peur que l'incendie remonte du silo. Et donc, il y a un système de… c'est le sprinkler qui a été validé pour permettre… C'est-à-dire, il y a une injection d'eau si jamais il y avait une remontée de température anormale au niveau de la vis sans fin qui alimente les… d'accord. Et… ok, merci pour ces précisions qui sont, je pense, intéressantes. Il y avait donc la valorisation des cendres. Donc, on a vu comment fonctionnait Marc sur les communes. Est-ce que tu sais comment les cendres sont valorisées ? exactement pareil. Ok, très bien. Il y avait également qui assure du coup la collecte du combustible, l'exploitation, le broyage et le transport. Donc, qui fait quoi au final et comment vous vous êtes organisée ? Donc, en fait, au niveau de la plateforme, c'est l'association d'insertion qui assure et le transport et le criblage des plaquettes. Et après, donc, eux, en fait, cette structure d'insertion fait de l'abattage. Donc, c'est eux qui font l'abattage des arbres. Ok, très bien, merci. Il y a eu aussi une question sur le calcul du besoin de chaleur. Est-ce que vous avez inclut l'isolation future des bâtiments ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Véronique, c'est bon ? Ça a déconnecté. Ah, t'es là entre les quatre minutes ? Ouais. Oui. Tu nous entends, toi ? Oui. Ça y est, ça a coupé chez moi. Pardon, du coup, je reprends la question. Il y avait, est-ce que du coup, alors là, je pense que c'est plus pour du coup les communes. Comme vous êtes sur des bâtiments communaux, est-ce que vous avez fait aussi une simulation de ce qui se passerait s'il y avait une isolation des bâtiments, du coup ? Oui. Dans quel cadre vous vous êtes placée par rapport à l'isolation des différents bâtiments du réseau ? Oui, en fait, au niveau des communes, on était vraiment sur des passoires thermiques et donc, le fait qu'elles n'investissaient pas dans la Michoko, elles ont pu investir dans l'isolation de leur bâtiment, donc ça a été fait en même temps. Il y a une des communes qui n'a pas tout à fait terminé, mais on l'a projetée, en fait. Ça, c'est génial aussi. Et après, l'ABI, Marc vous a un peu expliqué, ils sont partis dans une démarche déjà d'isolation et puis nous, on sait aussi que le système est prévu pour mettre une troisième Michoko, en fait. OK. Oui, c'est ce qu'il évoquait, du coup. OK. Est-ce que vous avez eu la possibilité de mobiliser les contrats d'objectifs du Fonds Chaleur ? Non, parce qu'en fait, il aurait fallu être plutôt sur une grappe de 10 Michoko d'un coup, quoi. D'accord. Et on n'a pas réussi. OK. Ensuite, il y avait… Hop, mince, pardon, j'ai fermé la fenêtre. Concernant, du coup, la viabilité financière, on y a déjà du coup répondu, pardon. Donc, auprès de qui vous vous y approvisionnez en combustible, c'est fait. Testez-vous les livraisons de bois avant de les utiliser. Donc, tu disais que comme c'était vous aussi qui fabriquiez le bois vers la plateforme, vous aviez une maîtrise de l'humidité. Là, tu viens de parler de sévage également. C'est moi qui assure ce suivi-là en fait. Le suivi des tests d'humidité de la plaquette et puis après les criblés, donc on sait qu'on a éliminé toute la poussière. OK. Donc, il y a des félicitations pour ce très chouette retour d'expérience et des bravaux et des bonnes continuations. Voilà. Puis, il y a un deuxième lien où les gens posent des questions, donc je me permets d'aller le voir aussi. Alors, est-ce que des projets juste… Ah oui, alors SIC, qui est propriétaire du réseau de chaleur du coup ? Parce que tu disais que les Michoko étaient propriétaires de la SIC, qui est propriétaire du réseau de chaleur ? En fait, du coup, c'est la SIC qui a investi dans le réseau de chaleur. D'accord. Elle le laisse en partant. Donc, en fait, au bout des 12 ans moyennant, si la commune sort, qu'elle continue de verser la partie qui restera de l'amortissement, on la laisse à la commune. En fait, ça deviendra la propriété de la commune. D'accord. ou de Belleval si c'est Belleval qui arrête. Oui. Ok, ok. Est-ce que des projets juste entre particuliers seraient envisageables ? Donc, tu disais que vous souhaitiez vous ouvrir, pourquoi pas, aux habitants mais que vous n'aviez pas eu l'opportunité. Est-ce que si c'était juste des particuliers sans collectivité territoriale, ça pourrait marcher aussi pour vous ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Le tout, ça va être dans le volume minimal, quoi. Les 100 kilos pour ton terrain. 100 mégawattheures, oui. Ok. Alors, il y a justement une question qui est là-dessus d'Alexandre qui demande comment connaître les consommations à 100 mètres à la ronde pour savoir si un projet est viable ou non ? Ah, bah oui. Comment s'il s'est fonctionné ? En fait, souvent, ça part d'une demande donc de l'usager. Donc, déjà, on a ces consommations qui nous transmet et puis après, avec Google Maps, avant de se rendre sur le site, on regarde un petit peu quels sont les gros bâtiments autour. Ça nous permet d'avoir déjà une première approche et puis on demande aussi aux usagers s'il n'y a pas autour. Par exemple, le projet de calme est juste situé à côté de deux maisons de particuliers qui auraient pu être reliées aussi par le réseau. Donc, forcément, quand on regarde l'emplacement de la chaufferie, on va toquer à la porte des particuliers pour proposer le service. Et dans ces cas-là, si vous étiez, par exemple, dans un projet avec la collectivité et des particuliers, c'est vous qui feriez les factures aux particuliers ? Oui. Oui, c'est OK. Et après, il y avait une question quand même, comment les agriculteurs ont été associés pour les entrants ? Donc ça, tu sens dire qu'au début, vous étiez partie avec les agriculteurs locaux et vous aviez travaillé avec le PNR, me semble-t-il, là-dessus, mais que vous aviez des problèmes de régularité d'apport et que c'est là où la plateforme… De manque d'engagement. La difficulté à trouver les agriculteurs prêts à accompagner le projet, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Et… OK. Eh bien, écoute, je pense, j'espère n'avoir oublié aucune question. De toute façon, sinon, il ne faut pas hésiter à nous faire un petit retour là-dessus. Merci du coup à Véronique pour ce magnifique retour d'expérience. C'est très chouette. J'espère qu'on a donné envie à plein de gens d'y aller grâce à vous. Merci. 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 Merci.